Mesdames, Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. Un réseau de présumés délinquants dans les filets de la cellule économique et financière de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie. Au nombre de 10, ils étaient spécialisés dans l'importation et la vente de substances explosives. La valeur des composants explosives saisies entre les mains de ces présumés délinquants est estimée à environ 4 millions de francs CFA. Présenté à la presse ce matin à Ouagadougou, c'était l'occasion pour l'adjudant-chef Eméa Meyougo, chef de la cellule économique, de préciser les circonstances qui ont prévalu au démantèlement du dit réseau. Je vous propose de l'entendre. De l'objet, il est ressort que l'un d'eux, sur sa monture, a chuté devant la cour de la dite autorité avec un pistolet automatique muni de munitions de guerre et un sac contenant des explosifs. S'étant rendu compte que les agents de sécurité ont vu les objets suspects qui étaient en sa possession, il a tenté de prendre la poule d'escampette, mais il fut vite rattrapé par les 10 agents après une course-poursuite. Son arrestation a permis l'interpellation de deux de ses acolytes qui émettaient des appels insistants pour prendre de ses nouvelles. L'un des acolytes disposait d'un sac contenant du cannabis. Quant à l'autre, il aurait prêté sa montée de bonne foi au premier interpellé pour une course selon lui. Les indices ci-dessus révélés laissant présager d'une association de malfaiteurs détention illégale d'armes à feu et des munitions de guerre et d'explosifs, une enquête a été immédiatement ouverte et a permis l'interpellation de deux autres complices. L'un des acolytes